Je m'appelle Castel Antimothée, je suis ingénieur en informatique sur Toulouse et je travaille dans l'informatique, dans l'aéronautique plus précisément. Mon entreprise c'est Sojiti High Tech et on est spécialisé dans tout ce qui est simulateur, simulation pour Airbus. Je m'appelle Michaela Rokouizangoga, j'ai 25 ans et j'habite en Allemagne, j'étudie en Allemagne en chimie, contrôle qualité et toxicologie de l'environnement. Je m'appelle Clément Ogeneza, j'ai créé une société qui s'appelle Axis, dont je suis le directeur général. Nous faisons dans les logiciels, les logiciels de gestion et les logiciels de collaboration. Je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, et je suis en train de travailler, je suis en train de travailler, je suis en train d'être un médecin général, et je suis en train d'avoir une compagnie qui s'appelle Consultants et qui s'appelle Économiste Financière. Je m'appelle Isabelle Muligo, je suis venue pour faire un stage dans le cadre de ma licence pour la faculté. Je suis ici depuis huit semaines déjà, presque deux mois. Je travaille en relation publique ici au Rwanda Development Board. J'habite en France, à Clermont-Ferrand, à côté de Lyon. Et là, je vais à Paris pour les deux prochaines années. Je voudrais dire qu'on est tous très contents, on est très contents de ce que notre pays est aujourd'hui. On est très heureux de pouvoir participer à l'évolution du Rwanda aujourd'hui. Très récemment, les Rwandais étaient réunis à Chicago, aujourd'hui ils se réunissent à Paris. Dernièrement, c'était à Bruxelles. Le Rwanda ne se limite plus à Kigali, ne se limite plus aux frontières physiques du Rwanda. Le Rwanda est large, le Rwanda c'est tout un chacun de nous, que ce soit au Rwanda ou à l'étranger. Quand je travaille tous les jours au Rwanda, c'est des opportunités, mais non seulement des opportunités d'affaires. Mais cette opportunité tout le temps qu'on a quand on travaille beaucoup, cette opportunité qu'on a d'être un pionnier. Et on a l'impression chaque jour au Rwanda qu'en fait on devient un pionnier. Puisque je travaille, je travaille pour ma société, ça fait partie de quelque peu, il y a très peu de sociétés informatiques. Mais tout ce qu'on fait, la création d'associations, la création de la chambre informatique, Private Sector Federation, ce genre de choses en fait fait que nous participons, nous sommes des pionniers dans un sens, nous sommes des pionniers pour la création d'une industrie. Nous sommes des pionniers pour la création d'un des pionniers pour la création d'un des pionniers. Nous sommes des pionniers pour la création d'un des pionniers pour la création d'un des pionniers. Nous sommes des pionniers pour la création d'un des pionniers pour la création d'un des pionniers. Ce qui a frappé en premier en fait, on sent que tous les gens prennent des initiatives et essayent de faire des choses pour faire avancer le pays. C'est vraiment chouette, ça donne vraiment envie de faire partie de l'aventure. Les changements sont tellement impressionnants qu'on peut les voir quand même au niveau des routes, des bâtiments, des magasins, de tout en fait. C'est complètement changé, lifting total. Un dernier mot, écoutez moi j'encourage tous les jeunes à vouloir venir ici parce que bon, personnellement je trouve que le pays est devenu très très dynamique. Et je pense que si on veut monter des affaires ici ou apporter des choses nouvelles, je pense que c'est le moment parce qu'il y a vraiment beaucoup d'investissements qui se font au pays en ce moment. J'ai cru entendre et donc c'est intéressant de faire partie de ce projet d'avenir pour le pays. Donc rendez-vous le 11 septembre ? Donc rendez-vous le 11 septembre. Je peux dire à ces jeunes jeunes qui sont en France, qu'ils vont venir à Paris et qu'ils vont se rencontrer avec notre président. C'est une super opportunité. Vous devez être là, vous devez être là. Oui, c'est vrai. Je suis très contente que le président vienne et très fière des progrès qui se font entre la France et le Rwanda parce que ça n'a pas été spécialement facile depuis des années. J'aimerais vraiment que les gens viennent et participent aux meetings qui vont être organisés pour vraiment voir et comprendre ce qu'est le Rwanda maintenant et qu'on arrive un peu à dépasser toutes les anciennes histoires. Et pas forcément oublier, mais dépasser et voir au-delà et voir ce qu'est le Rwanda maintenant et voir qu'il y a des milliards d'autres choses à dire et à voir sur le Rwanda autre que celles qui ont été dites jusqu'à maintenant. Exactement, je serai là.